Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. On crée l'événement aujourd'hui en lançant le premier produit 3D, mais full 3D. Donc la grande nouveauté c'est que l'utilisateur de ce produit va pouvoir créer son propre contenu grâce aux deux caméras 5 mégapixels qui se trouvent derrière l'appareil et ensuite de le partager en ligne ou bien sur une télé, en ligne via YouTube 3D ou bien directement sur une télé 3D. Et enfin de pouvoir visualiser également le contenu créé depuis l'écran et sans lunettes. Donc on est vraiment sur une expérience 3D totale, on va pouvoir créer son contenu, le visualiser et le partager. A quoi ça sert d'avoir de la 3D sur un smartphone ? Ça sert à plein de choses. Déjà en termes d'expérience, on a tous été bluffés lorsqu'on a été voir un film en 3D au cinéma. Voir aujourd'hui un film en 3D sur son smartphone sur un grand écran, 4,3 pouces, c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Mais est-ce qu'on trouve des contenus ? Parce que bon, des films en 3D, est-ce que c'est facile à installer sur son smartphone aujourd'hui ? Alors oui, c'est facile. Oui, on trouve du contenu. On ne trouve pas encore beaucoup de contenu, c'est vrai, sur l'actualité cinématographique. Maintenant, la production de films 3D augmente d'année en année. Il y aura beaucoup de films cette année qui seront conçus en 3D. Et comme je le disais, le consommateur va pouvoir lui-même créer son propre contenu et le partager. Donc le contenu va se démocratiser très vite. Et un argument également qui pèse très lourd dans l'expérience 3D, c'est le jeu en 3D. Là, on va embarquer trois jeux directement depuis le lancement dans le produit. Et jouer en 3D, c'est quand même assez bluffant. Ce qui fait un peu peur, c'est l'autonomie de la batterie. Ça va tenir le coup ? Non. Nous, ça ne nous fait pas peur en tous les cas. Donc on a signé des partenariats et on a une société qui travaille dans le groupe LG qui s'appelle LG Chem. Qui, elle, est spécialisée justement dans le développement des batteries. Donc on a amélioré de façon assez significative l'autonomie du produit. Et aujourd'hui, on a une autonomie qui tient plus que la moyenne des smartphones sur ce produit. Et alors ce téléphone tourne sous quel système d'exploitation ? Donc on est sur un OS Android. Donc système d'exploitation Android. Et il sera lancé en froyo. OS froyo. Et puis upgradable derrière sur la version de Gingerbread. Alors tout n'est pas en 3D. C'est-à-dire que l'interface n'est pas en 3D. Il va falloir lancer certains... Enfin, il y aura certains programmes qui lanceront la 3D. C'est ça ? Absolument. C'est-à-dire qu'on a une interface classique qui peut le plus, peut le moins. Donc on sera en 2D. Et puis on a des fonctions comme le contenu en 3D, les jeux en 3D qui seront activables depuis un icône directement sur le menu du produit. Et les photos en 3D ou les films en 3D que je filme avec l'appareil, est-ce qu'après je peux les regarder sur un écran 3D ? Oui, bien sûr. Alors on peut le partager sur un écran 3D, soit avec un fil HDMI, donc un câble HDMI en filaire ou bien en sans fil grâce à la techno DLNA. Alors il sort quand et à quel prix cet appareil ? C'est un produit qui sera commercialisé, on va dire, début mai sur le marché français. Il sera positionné aux alentours de 590 euros hors abonnement. Et on le trouvera dans la plupart chez les bons distributeurs, j'ai envie de dire, donc un peu partout, parce que le produit sera largement référencé sur le marché français. Et on peut imaginer qu'avec subvention, il sera à combien ? C'est difficile de le dire aujourd'hui, ça dépendra énormément de la subvention des opérateurs sur la période. Mais je vous invite à regarder à peu près les produits qui sont en gamme aujourd'hui chez nos confrères. Et puis de le positionner avec abonnement, on devrait être aux alentours de 100, 150 euros, je ne sais pas dire précisément. C'est juste un coup pour voir ou vous êtes persuadé que ça va se développer, la 3D sur les mobiles ? Et si je ne vous en ai pas convaincu, je le regrette sincèrement, on est convaincu que ce n'est pas un coup pour voir. La 3D va vraiment s'installer, se démocratiser cette année avec des télés, avec des smartphones. On a une tablette également que nous présentons aujourd'hui qui permet de filmer en 3D. Donc une multitude de devices vont supporter cette nouvelle techno. Nous, on y croit dur comme fer, on est les premiers à le lancer et on est convaincu que ça va marcher. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation.